Le racisme est une forme de préjugé à multiples facettes, qui influence la façon dont on perçoit et agit envers certains groupes. Maintenant que tu sais ce qu'est le racisme, discutons des conséquences du racisme, identifions la discrimination raciale et apprenons les éléments nécessaires pour développer des attitudes antiracistes. Suis-moi dans cet important voyage! Commençons par examiner les conséquences du racisme. L'éducation et la race Les préjugés raciaux et les obstacles systémiques dans l'éducation présentent des problèmes négatifs pour les personnes racialisées. Pour illustrer les conséquences sociales du racisme, voici quelques exemples tirés de l'initiative canadienne Couleur de la pauvreté 2019. La plupart des faits rapportés sont tirés des données du Recensement canadien de 2016 pour la région de Toronto. On observe des taux d'obtention de diplômes d'études secondaires plus faibles chez les élèves noirs, 69%, et des Premières Nations, 50%, que chez les élèves blancs, 84%. Les étudiants noirs et des Premières Nations sont moins susceptibles que les étudiants blancs de suivre un programme académique ou préuniversitaire et plus susceptibles de suivre un programme appliqué. Les élèves noirs des Premières Nations, de la Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud-Ouest sont représentés de manière disproportionnée dans les renvois scolaires. Par exemple, les élèves noirs représentent 2% de la population scolaire, mais ils sont à l'origine de 48% des expulsions. Les élèves à faible revenu sont plus susceptibles de ne pas répondre aux attentes provinciales en matière de lecture par rapport à leur paire à revenu élevé. Les élèves issus de familles à faible revenu ont plus de risque de ne pas poursuivre des études universitaires. La présence policière est plus importante dans les écoles comptant une plus grande population d'élèves noirs et d'élèves considérés comme vulnérables ou à risque. Le revenu et la race Les personnes racisées, 20,8%, sont plus susceptibles d'avoir un faible revenu par rapport aux personnes blanches, 12,2%. La majorité, 80%, des membres des Premières Nations du Canada vivant dans des réserves, sont sous le seuil de pauvreté. En général, les taux de pauvreté des enfants sont plus élevés chez les enfants d'immigrants, les enfants des Premières Nations et les enfants non-blancs. Les immigrants consacrent plus de 50% de leurs revenus au logement et connaissent davantage d'insécurité alimentaire que les Canadiens de naissance. Conséquences économiques Le racisme systémique et la discrimination raciale ont un impact sur les possibilités d'emploi et la situation financière des personnes qui en sont victimes. Entre autres, il existe des écarts entre le niveau d'éducation et le statut professionnel des personnes racisées par rapport aux Blancs. Les employeurs pratiquent fréquemment une discrimination à l'encontre des candidats sur la base de leur nom. À compétences et qualifications égales, un employeur est moins susceptible de choisir une personne dont le nom semble être d'origine africaine, asiatique ou arabe. La non-reconnaissance, ou la dévaluation des diplômes internationaux, signifie que de nombreux immigrants sont incapables d'appliquer leurs compétences dans le domaine d'emploi qu'ils ont choisi. Au Canada, 41 % des immigrants à faible revenu chronique possèdent un diplôme d'études postsecondaires. Les employeurs sont également enclins à pratiquer une discrimination sur la base du secteur de résidence du candidat. Le recours à la vérification du casier judiciaire dans le processus d'embauche exclut encore davantage les groupes excessivement surveillés par la police de l'emploi. Les travailleurs à bas salaire, ici de l'immigration temporaire, proviennent de manière disproportionnée du Sud. Les personnes racisées, les membres des Premières Nations et les immigrants sont surreprésentés dans les emplois à temps partiel à faible revenu et sans avantage en matière d'absence et de sécurité d'emploi. En 2015, les employés des Premières Nations de l'Ontario avaient un taux de salaire inférieur à 26 $ de l'heure. Par rapport aux personnes non-issues des Premières Nations qui recevaient 27,41 $ de l'heure. Impact sur la santé mentale Le racisme intériorisé, interpersonnel, institutionnel et systémique, la discrimination, les micro-agressions et le profilage racial peuvent avoir des répercussions durables sur la santé physique et mentale des personnes racialisées. Ils contribuent notamment à l'apparition des problèmes suivants. Détresse psychologique et émotionnelle Le syndrome de stress post-traumatique Dépression L'anxiété Symptômes obsessionnels compulsifs Une faible estime de soi Le stress chronique Le suicide L'alcoolisme et la toxicomanie L'hypertension artérielle Le diabète Les maladies cardiaques Les maladies neurologiques Augmentation de l'indice de masse corporelle Ainsi, les conséquences du racisme sont réelles et profondes. Des ramifications importantes, telles que la pauvreté, le manque d'éducation et l'insécurité de l'emploi, Donnent lieu à une base socio-économique précaire, à partir de laquelle les populations racisées sont censées s'élever pour relever les mêmes défis que les autres membres de la société. Même lorsque les personnes racialisées atteignent les mêmes sommets que les autres races dans le domaine professionnel qu'elles ont choisi, les possibilités d'avancement sont souvent moindres et leur taux de rémunération est souvent inférieur à compétence égale. Aussi profondément enracinée et répandue que soit le racisme, cette crise n'est pas sans espoir de rémédiation. Regardons maintenant vers l'avenir pour examiner ce que tu peux faire pour devenir antiraciste. Comment repérer la discrimination raciale? Voici ce qu'il faut rechercher. La discrimination raciale est toute action qui limite les possibilités d'une personne en raison de sa race ou de son origine ethnique. Elle peut prendre de nombreuses formes et est parfois plus facile à identifier qu'à d'autres moments. Voici quelques exemples de discrimination raciale dans les écoles, sur les lieux de travail et dans les services de santé. Environnement académique Utiliser un ton condescendant lorsqu'on s'adresse à un parent qui semble mal à l'aise pour parler la langue de l'établissement. Orienter les élèves racisés vers des parcours professionnels moins valorisants. Avoir un seuil de tolérance plus bas pour les actions punissables par une suspension de l'école en fonction de la race. Avoir une discipline plus sévère, fondée sur la race ou sanctionner un élève racisé alors qu'un élève blanc n'est pas sanctionné dans un contexte similaire. Impliquer les services de police dans l'enquête sur des allégations fondées sur la race à l'encontre d'un élève. Environnement de travail Fermer les yeux face à la discrimination raciale sur le lieu de travail. L'employeur a la responsabilité de traiter le problème à la fois avec la personne responsable de l'acte ou des paroles ainsi qu'avec la victime. Avoir un seuil de tolérance plus bas pour le licenciement d'employés racisés. Avoir des exigences plus élevées pour les employés racisés. Refuser d'embaucher un candidat racisé parce qu'on estime qu'il n'a pas sa place dans l'équipe. Établir des critères d'embauche qui peuvent être désavantageux pour les personnes appartenant à certains groupes ratios ou ethniques. Accorder un traitement moins favorable à un employé qui a déposé une plainte pour un fait raciste ou une discrimination raciale. Supposer des compétences inférieures et ou attribuer un salaire inférieur en raison de la race. Service de santé Ne pas recommander la décharge médicale à un patient en raison de sa race ou de son origine ethnique. Parler à un patient ou à un médecin sur un ton condescendant ou le rabaisser en raison de son accent. Fournir des services à contre-cœur au patient en faisant des suppositions basées sur la race ou l'ethnicité du patient. Proposer un traitement en fonction d'hypothèses sur la situation financière du patient plutôt que de proposer le meilleur traitement possible. Ne pas donner toutes les informations afin que la personne soit en mesure d'anticiper les complications. Évaluer de manière incomplète ce qui entraîne un dépistage tardif. S'adresser directement à l'interprète sans regarder le patient. Déconstruire les préjugés ratios Tu dois reconnaître tes propres parties-pris et préjugés ratios, ainsi que ceux communiqués par ton environnement. Voici une liste de quelques exemples. Faire des suppositions sur l'intelligence d'une personne en fonction de son niveau de langue, c'est-à-dire la langue parlée par la majorité. Avoir une préférence pour les crèches où la majorité des soignants sont blancs. Avoir un sentiment de danger immédiat en présence de personnes appartenant à certains groupes. Par exemple, une femme tenant fermement son sac à main lorsqu'elle croise un homme noir dans la rue ou une personne qui s'inquiète de la sécurité de sa famille lorsqu'elle croise une femme voilée à l'aéroport. Maintenant, tu sais quels sont les problèmes. Tu as vu les graves conséquences du racisme et tu as entendu de nombreux exemples de la façon dont le racisme peut être vécu dans n'importe quel environnement. Sous-titrage ST' 501